Je pense que c'est bon, vous devez voir mon diapo. Donc je m'appelle Damien Aïe. Je vous présente avec un oeil critique et qui s'est intéressé à l'impact de la récréation tricuspide chez les patients atteints d'amylose cardiaque. Une maladie qui est grave, et dans les derniers papiers, on trouve une mortalité de 10 ans. Quand on a une insuffisance tricuspide, également dans l'insuffisance cardiaque, c'est la courbe de droite, c'est avoir une insuffisance tricuspide modérée ou sévère, c'est quelque chose qui impacte beaucoup la mortalité, puisque là, on a une mortalité qui va jusqu'à 70%. Donc les questions par cet article, c'était d'essayer d'avoir un état des lieux de l'insuffisance tricuspide dans les amyloses cardiaques, et est-ce qu'il y a un impact pronostique de cette insuffisance tricuspide dans les cardiopathies amyloïdes ? Donc c'était une étude monocentrique qui a inclus 283 patients, et le critère de jugement principal, c'était donc la mortalité de toute cause. Donc rapidement, sur un peu la description de la population, on voyait que l'insuffisance tricuspide, donc modérée ou sévère, c'était quelque chose d'extrêmement fréquent, puisqu'on avait quasiment un quart, enfin plus d'un quart de la population qui présentait une insuffisance tricuspide modérée à sévère. Cette insuffisance tricuspide, elle était fonctionnelle dans l'extrême majorité des cas, et en fait, je ne vous ai pas mis le tableau récapitulatif, descriptif de la population, mais cette insuffisance tricuspide, en termes de mécanisme, mais elle ressemblait aux insuffisance tricuspides qu'on a dans l'ensemble des cardiomyopathies, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence au niveau de la dilatation du VD, du tensing valvulaire, de l'épaisseur valvulaire, malgré une infiltration des tissus valvulaires par l'amyloïde, qu'on sait depuis des études anatomopathologiques. Donc les principaux résultats, et les plus intéressants à discuter, ils sont présentés ici. On voit que les patients qui sont porteurs d'une amylose à transthyrétine, donc ça c'est des patients porteurs d'une amylose à transthyrétine sauvage, décèdent plus quand ils ont une insuffisance tricuspide modérée à sévère, et on le retrouve en analyse multivariée, puisque le petit P est significatif. Au contraire de l'amylose à elle, où la présence ou non d'une insuffisance tricuspide modérée à sévère n'a pas d'impact sur la mortalité. Et si on va un peu plus loin, parce que c'est très difficile de décrire une insuffisance tricuspide sans parler du ventricule droit, on voit que chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque à transthyrétine, il n'y a pas d'impact, en tout cas en analyse multivariée, on voit que les patients décèdent plus quand ils ont une dysfonction ventriculaire droite. En revanche, on voit qu'en analyse multivariée, où là, on voit que quand on est en présence d'une dysfonction ventriculaire droite, on a des patients qui décèdent plus. Donc, dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, l'insuffisance tricuspide est un facteur de mortalité, a un impact pronostic, alors que la dysfonction VD n'en a pas dans cette étude, et c'est l'inverse dans l'amylose à elle. Donc, comment on peut discuter ce papier ? On a l'impression que dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, en fait, l'insuffisance tricuspide, c'est un marqueur de congestion. On sait, il y a plusieurs papiers qui ont montré qu'on ne pouvait pas évaluer les PAP dans... On ne pouvait pas évaluer les pressions de remplissage dans l'amylose cardiaque avec les paramètres de dysfonction diastolique classique. En revanche, on arrive bien à se baser sur, justement, le flux de régulation de tricuspide pour évaluer les PAP et dire si nos patients, ils sont pleins ou ils sont vides. Et on a l'impression que cette insuffisance tricuspide dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, en fait, c'est un marqueur de l'évolution de la maladie. C'est un reflet de cette hypervolémie et de cette dysfonction diastolique qui évolue et qui va aboutir à la régulation tricuspide. Et donc, c'est cette régulation tricuspide qui va auto s'entretenir et qui, en fait, finalement, est un marqueur de la volémie et de l'avancée, on va dire, de l'avancée de la maladie et de l'infiltrat amyloïde qui se fait au long cours. En revanche, dans l'amylose à elle, c'est une maladie qui est extrêmement différente, qui est complètement différente de l'amylose cardiaque à transthyrétine. C'est une maladie qui est explosive et on sait que dans l'amylose à elle, il y a une vraie toxicité des chaînes légères et notamment sur la fonction ventriculaire droite. On voit beaucoup de patients qui rentrent dans la maladie et aussi qui ont bien diagnostiqué une amylose à elle et qui ont d'emblée un VD qui pompe mal parce que probablement qu'il y a une infiltration tissulaire, une toxicité des chaînes légères qui aboutissent à la dysfonction VD et qui, là, est pronostique indépendamment, on va dire, de la volémie, de l'aspect congestif. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce papier ? C'est d'abord, l'insuffisance tricuspide, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans nos cardiopathies amyloides et on est bien content quand on veut essayer d'analyser un petit peu la volémie de nos patients. Ça a un impact pronostique fort dans l'amylose cardiaque à transthyrétine alors que ça n'en a pas dans l'amylose à elle. Donc, ensuite, il va découler de ça. Est-ce qu'il y a des thérapeutiques spécifiques à mettre à jouer pour essayer de réduire cette insuffisance tricuspide ? On pense d'emblée au traitement médical avec les diurétiques, les anti-aldostérone. Est-ce que c'est le traitement de l'amylose qui va faire régresser cette insuffisance tricuspide avec le tafamidis ou est-ce qu'il faut envisager des interventions tricuspides invasives ? En fait, on a quand même l'impression que finalement, l'insuffisance tricuspide, c'est juste un marqueur de sévérité de la maladie et que quand on a un patient qui a une insuffisance tricuspide sévère avec une amylose, c'est avant tout un patient qui a une amylose cardiaque et ce qu'il faut traiter, c'est ça, c'est sa congestion, c'est son amylose et finalement, c'est en traitant avec le traitement médical, c'est en traitant l'amylose qu'on va réussir à faire régresser cette insuffisance tricuspide mais surtout à faire survivre notre patient. Il peut y avoir éventuellement quelques cas de patients qui sont vraiment valvulaires avec une atteinte valvulaire dédiée à l'amylose mais je pense qu'il faut retenir que ça reste l'exception. Merci. Merci Damien pour ce bel exposé de ce papier qui est quand même très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à une hypothèse qui est à soulever en montrant la dysfonction ventriculaire droite dans ces deux populations amylose AL et amylose transthyrétine en disant que dans l'amylose AL peut-être qu'il y aura un peu plus d'infarctissement du ventricule droit lié au dépôt d'amylose. Est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des données dans la littérature qui montrent qu'effectivement dans l'amylose AL les BD est caractérisée par des dépôts plus importants que ce qu'on trouve dans l'amylose transthyrétine ? Enfin ? Alors, je ne sais pas si on peut dire et si ça a été montré qu'il y a un plus grand infiltrat de fibres, mais on a l'impression qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est une impression, si ça a déjà été montré, mais que la fibre a vraiment une toxicité myocardique dans l'amylose AL, et que c'est tout un environnement avec la chaîne légère qui va faire dysfonctionner le ventricule droit. Moi, je n'ai pas vu passer de papier dans la littérature pour dire ça, mais c'est un peu une impression. Il y a un papier IRM qui a essayé de distinguer les TTR des AL et dans les paramètres qui sortent, on sait que ça ne marche pas, mais eux ont publié un score dans lequel, en fait, intervient la fonction VD qui est différente dans la L et dans la TTR et intervient aussi accessoirement le T2 qui marque le DEM qui est plus présent dans la L que dans la TTR. Mais voilà. Donc, probablement qu'il n'y a pas tout à fait le même impact de l'amylose sur le VD en fonction du type de protéines. Oui, j'avoue que l'hypothèse que vous avez proposée dans l'étude est qu'en fait, au final, au-delà du problème des dépôts d'amylose dans le VD, les patients qui ont amylose à elle sont souvent plus graves que les autres. Et donc, peut-être c'est pour ça qu'une insuffisance tricuspide n'exprime pas sur les pronostics de ces malades. Ça, c'est certain. L'insuffisance tricuspide, on le voit, c'est un refus de la congestion. Donc, ça vient au long cours et probablement que dans les amyloses à elle, il y a une majorité de patients qui n'a pas le temps de développer son insuffisance tricuspide. Le côté toxité de la chaîne, c'était plus, ce qui était étonnant, c'était vraiment que la dysfonction VD sortait particulièrement dans l'Aelle. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'il y a la toxité de la chaîne qui joue et qui impacte la mortalité des patients. Tu peux nous raconter la proportion de tricuspide ? D'abord, comment tu l'as mesuré et la considérons comme sévère ? Et donc, la proportion de tricuspide sévère dans les AL et dans les séminaires ? Si je ne veux pas vous dire de bêtises, je peux juste, je vous ouvre le papier pour regarder ça. Mais c'était à peu près le même pourcentage dans les deux cas. C'était à peu près le même pourcentage dans les deux cas. On avait, je crois, environ 25% de patients chez les AL comme chez les TTR qui avaient une insuffisance tricuspide modérée ou sévère. et elle a été gradée par des paramètres éco-classiques avec la SOR et le VR. Et le volume régurgité, pardon. C'était dans l'ordre de 25% dans les deux. Je crois qu'il y a 28% et 26%, quelque chose comme ça. Et du coup, dans cette étude, est-ce que le facteur prédictif de la valeur de PAPS ou de VENCAV dilatée plus ou moins compliante a été comparé à cette sévérité de la valve tricuspide ? Est-ce que ça a été des paramètres qui se suivent en général ou est-ce qu'il y a vraiment une valeur indépendante de la fuite tricuspide ? Il me semble que ces paramètres-là ont été rentrés dans l'analyse multivariée et que ça ne sortait pas. C'était vraiment l'insuffisance tricuspide qui sortait. Probablement parce que la VENCAV, elle est dilatée chez tout le monde et que parfois, on a du mal à bien estimer les PAPS en écho. Mais c'est sûr qu'on a l'impression que finalement, l'insuffisance tricuspide, c'est le reflet de la volumie et des PAPS. Mais c'était vraiment l'insuffisance tricuspide qui sortait en analyse multivariée. Très bien. Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions sur les chats. Je pense qu'on puisse terminer cette séance des biblioses. Je remercie tous les modérateurs et les orateurs qui ont servi nous aujourd'hui. Je rappelle la prochaine bibliose qui sera le 18 novembre, même horaire. Et je remercie toutes les personnes qui nous ont écoutées pendant cette session. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.